Barge et Berge propose une combinaison de lieux sur terre et sur l'eau où vivre, travailler, créer. Il se développe sur quatre sites de l'Axe Seine. Les barges s'arriment et permutent au gré des saisons, de la vie des territoires et de leurs habitants. Réalisé en circuit court à Rouen, notre flotte a une empreinte environnementale réduite. Le chantier est un levier d'insertion et de formation au métier du bois et du design. Les barges, une fois aménagées, partent s'amarrer sur les différents ports. Barge et Berge, c'est un bâtiment sur pilotis à Tolbiac, deux barges fixes, l'une à Tolbiac, l'autre au Havre, et quatre petites barges mobiles qui permutent entre Tolbiac, le Gros Caillou et le Havre. Le Grand Aubergiste loge sur l'eau touriste et travailleur nomade, dont les bureaux de passage sont sur la rive. Il reste à quai, au port de Tolbiac, face au Grand Travailleur. Sur les berges, connecté aux barges, le Grand Travailleur est un bâtiment mixte de coworking et de formation sur pilotis et plus de 1000 mètres carrés de logistique urbaine sur les quais. L'exploitation des barges se déploie sur l'axe Seine suivant une mobilité saisonnière. Quatre barges permutent les unes avec les autres. Elles sont des activateurs de sites. Elles réinventent le quotidien et ouvrent de nouvelles perspectives aux habitants. Le Petit Sportif est une barge aménagée de manière ludique pour réinventer le rapport à l'eau. Le Petit Co-Living est une expérience partagée de vie sur l'eau. Ces logements sont des démonstrateurs d'innovation, de services et de design. Pour compléter cette flotte, le Grand Co-Living viendra s'amarrer de manière permanente au Havre. Son développement accompagne la montée en puissance du campus et déploie l'expérience du Petit Co-Living. De Paris au Havre, barges et berges reconnectent les rives au fleuve pour offrir aux habitants de nouvelles perspectives. Le port de Tolbiac est une porte d'entrée historique de la ville et sera demain une vitrine sur le fleuve et le 13e arrondissement. Barges et berges assemblent un puzzle d'usage de la rive à la Seine. Sur l'eau, le Grand Aubergiste héberge touristes et jeunes actifs. En face, le Grand Travailleur crée une passerelle entre rive et quai. Le coworking fonctionne en synergie avec Station F et la logistique en harmonie avec le port. L'absence de nuisances pour le quartier et la sécurisation des parcours assurent un fonctionnement harmonieux avec le port. Dès l'automne, le Petit Sportif vient se loger entre l'auberge de jeunesse et le coworking. Il ouvre son spa et ses tapis de course flottants aux riverains et aux travailleurs du site. L'été, le Petit Co-Living se substitue au Petit Sportif pour étendre la capacité d'accueil de l'auberge. Parce que nous ne vivons pas de la même manière au cœur de la saison touristique ou pendant l'année académique, pendant les 500 ans du Havre ou les JO, Barges et berges portent sur l'axe Seine une capacité à s'adapter et à se réinventer. Abonnez-vous !